Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, mes petites pépites, on est dimanche. Qui dit dimanche ? J'y serai d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mes pépites, c'est bientôt la semaine de l'horreur. Ça se prépare, ça se prépare. Donc, j'espère que les histoires de la semaine dernière vous ont plu. J'espère que vous êtes très, très content de vous rapprocher de la semaine de l'horreur. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de déçus, que ce soit des rediffusions. Mais je vous promets que quand vous allez revoir les histoires, vous allez être choqués. Vous allez vous dire, attends, moi je suis passée à côté de ça. Ou alors vous dire, oh punaise, je l'avais oublié cette histoire. Donc, je suis personnellement trop, trop contente d'être en octobre. Je vis mon meilleur mois, vraiment. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous, vous vivez le mois d'octobre, etc. Je sais que j'ai croisé mes voisines il n'y a pas longtemps et que la reprise des cours est assez compliquée. Les horaires sont très, très compliqués. Donc, n'hésitez pas à me dire vous comment vous vivez votre mois d'octobre. Là, j'ai l'impression que mes pépites, on est clairement rentrés dans l'automne. L'été nous a dit ciao pour de bon. On a sorti les gros pulls, etc. Écoutez, je ne m'attendais pas à ça, mais ce n'est pas nous qui décidons finalement. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous ai choisi trois histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Cam.témoignage.gmail.com Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires. En plus, je sais que se remémorer des choses comme ça, c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de pépites qui prennent toute une journée carrément pour s'en remettre. Donc, merci infiniment de nous faire le plaisir, de nous partager vos histoires paranormales. Je ne modifie aucune histoire de mes abonnés. C'est exactement tel quel. Je ne rajoute pas des petits détails pour que ça fasse plus flippé. C'est vraiment tel quel. C'est brut de décoffrage. Donc, aujourd'hui, trois histoires. Trois histoires. Accrochez-vous. Vraiment, accrochez-vous. On est vraiment dans le mois d'Halloween. En ce moment-là, je peux vous dire que des histoires, ça ne rigole pas. J'espère, mes pépites, que vous êtes prêts. N'hésitez pas à vous mettre dans une petite ambiance quand même un petit peu flippante. On est le mois d'Halloween, OK ? On n'est pas à Noël encore. Allez, c'est parti pour la première histoire. Père Castor. Raconte-nous une histoire. Salut à toi, Cam. J'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je m'appelle Kelly et je te suis depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Depuis toujours, je suis sensible au paranormal. Mais étonnamment, je suis la seule de la famille. Je suis en fait médium et guérisseuse. Et je pratique également de la sorcellerie. Il y a quelques mois maintenant, ma femme, ma fille de 8 ans et moi-même avons déménagé en Ardèche dans un petit village. Je ne dirai pas précisément où. Les gens étaient chaleureux, bien que mon intuition me disait qu'il n'y avait pas que des bonnes sorcières ici. Et j'ai eu raison, vous verrez par la suite pourquoi. L'énergie en journée de ce village était plutôt lumineuse et accueillante. La nuit, par contre, c'était tout autre chose. On se sent observé constamment. On sent bien que notre présence dérange. Plusieurs fois, ma femme est rentrée en courant lorsqu'elle sortait le chien. Ou alors ma fille disait qu'une petite fille venait jouer avec elle le soir. Il faut dire que nous vivons à côté d'un cours d'eau et d'un cimetière. Tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Un soir, j'en ai eu un peu marre, alors j'ai purifié la maison. Et là, plus rien pendant un sacré bout de temps. Ma fille disait qu'à cause de mon rituel, la petite fille ne venait plus jouer. Voilà un peu pour te mettre dans le contexte de mon mode de vie. Mais en ce début d'été, un jour, l'atmosphère est devenue très lourde. L'air glacé, alors que nous étions en début juin. Il faut dire que ma compagne était malade ce jour-là. Je me suis dit que je devais ressentir ce qu'elle ressentait. J'ai donc décidé de ne pas en parler. Ce soir, tout le monde s'endormit tôt, vers 21h. Ce qui, dans mon cas, ne me ressemble pas. Au petit matin, alors là, personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Je me suis réveillée paniquée, les larmes aux yeux, avec un sentiment comme si le plafond allait m'écraser. Mon instinct de survie était en alerte. Comme une biche qui aurait senti un prédateur à proximité. Et là, je vois ma fille, qui m'a sans doute entendu courir dans ma chambre, apeurée. Elle m'a dit que cette nuit, elle avait entendu un monstre hurler dehors. À ce moment-là, je me suis dit qu'elle avait fait un cauchemar. Donc, je lui ai dit que sans doute, c'était un mauvais rêve. Et là, elle me dit qu'elle était sortie dehors. Elle utilise cette phrase quand elle fait des sorties de corps. Ça arrive fréquemment aux enfants. À ce moment-là, ils peuvent voyager assez loin. Donc, je lui demande de me raconter ce qu'elle a vu précisément. Et là, elle me raconte qu'en fait, elle aurait vu une chose très grande, avec des bois de cerf, avec de longs bras et de longues oreilles, près d'un arbre avec un homme habillé en noir, une femme également habillée en noir, en train de sacrifier une dame. Et la bête se jetait dessus juste après. Je vous passe les détails. Ma femme s'est réveillée peu de temps après avec la même sensation. Même les deux chiots étaient montés à l'étage apeurés, alors que de base, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de monter là. J'ai donc commencé à en discuter avec ma femme de la situation. J'ai donc essayé de détendre l'atmosphère en disant « Si ça se trouve, c'était le Wendigo ! » Mais ma femme l'a pris au pied de la lettre. Elle recherche quel genre de bruit pourrait faire cette chose. J'en ai eu des frissons. Et là, en entendant le son du téléphone, ma fille crie « C'est ça que j'ai entendu ! » à plusieurs reprises. « Nous n'avons pas perdu une seconde. On a chargé les affaires dans la voiture et nous sommes partis quelques jours chez mon père. Durant notre séjour, on a fait des recherches sur cette chose. Il faut savoir que j'ai eu des flashs des personnes étants avec cette chose. Ils avaient une cicatrice sur la main et un regard vide. Ma femme me dit alors que les nécromanciens avaient tous une cicatrice sur la main car ils utilisent la magie du sang très souvent durant leur rituel. Et que le Wendigo était souvent appelé durant un sacrifice humain consenti. Afin d'obtenir vengeance ou dans la légende, une personne ressentant une colère profonde pourrait se transformer en cette chose. Elle m'a également confié que le son de l'audio, elle l'avait déjà entendu plus jeune lorsqu'elle était en voyage avec sa grand-mère et sa mère, qui sont toutes les deux sorcières blanches. Et que plusieurs personnes du village avaient été sauvagement assassinées où le cri avait été entendu plusieurs fois. On a donc eu peur que finalement ce truc était dirigé vers ma compagne. J'en ai rediscuté avec ma petite qui, après s'être calmée, m'a fait comprendre avec ses mots que c'était à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous et que la femme qui a été tuée voulait sûrement en finir avec la vie. Elle s'est aussi excusée en disant qu'elle n'avait pas fait exprès de partir aussi loin. Voilà, j'espère que l'histoire n'est pas trop longue. ça ne parle pas de fantômes comme à l'habitude de tes traits d'horreur. Je t'avoue que même après plusieurs mois, je repense le soir à tout ça avec la boule au ventre. Il m'a fallu beaucoup de courage pour te raconter ça. Plusieurs fois, j'ai tenté de raconter ça à des amis sorcières plus expérimentés et âgés que moi. Mais elles ne m'ont jamais laissé terminer mon récit. J'espère qu'à l'avenir, je ne verrai que des êtres désincarnés au mieux. C'est-à-dire des fantômes. Merci infiniment pour ton histoire. Waouh, tu m'as appris beaucoup de choses. Alors déjà, le Wendigo, ce n'est pas quelque chose que je connais. Moi, le seul Wendigo que je connais, c'était dans la série Charmed. Il y a un épisode qui est dédié à ça. On a fait aussi un trait d'horreur, il me semble, il y a des années sur le Wendigo. Mais vraiment, c'était il y a très très longtemps. Je ne sais plus ce que l'histoire racontait. Mais voilà, le Wendigo, ce n'est pas quelque chose à quoi je pense. Et pourtant, c'est très effrayant. Bon, il y a plusieurs choses que j'ai apprises dans ton histoire. C'est-à-dire que les enfants peuvent faire des rêves où ils sortent de leur corps. Alors, pas des rêves. Ça, c'est des expériences. Alors, j'en ai déjà entendu parler. Pour moi, je trouve ça oufissime. Alors, je vous explique mes pépites. Si un jour, j'arrive à sortir mon âme de mon corps pour qu'elle puisse voyager un petit peu partout pour voir ce qui se passe, j'ai d'aide, ça. Ah, vraiment, j'ai d'aide, ça. Moi, j'aimerais trop. C'est trop stylé. Mais bon. Alors, que tu me dises que ta fille arrive à le faire, d'accord, mais que c'est fréquent chez les enfants. Euh, ouais. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça personnellement. Et à des centaines de kilomètres. Je ne sais pas si tu te rends compte. Enfin, c'est énorme. Enfin, bref. Ouais, donc, Wendigo, quoi. Comment ta fille, elle aurait pu inventer ça ? Ce rituel de... Bah, de sacrifice humain. Elle a quel âge ta fille il y avait 8 ans ? C'est jeune pour... Enfin, elle doit être traumatisée quand même. En tout cas, voilà. Trop bizarre. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire. Moi, elle me laisse... Je ne sais même pas quoi dire, quoi. Et puis toi, après, qui a des flashs de personnes avec une cicatrice sur la main et un regard vide. Puis finalement, c'est ta compagne qui te dit mais oui, oui, c'est les nécromanciens qui faisaient des rituels de sang, etc. Donc, chaque truc a une explication. Et puis, quand ta fille a entendu le son du cri du Wendigo, elle a dit Ah oui, oui, c'était ça que j'ai entendu. Ok. Je vous explique tout de suite si ça, c'est sur Terre. Moi, je veux mourir. Vraiment, je veux me casser de cette Terre. Déjà, je ne vais pas vous mentir, mes pépites, c'est une anecdote que j'ai racontée sur TikTok et en Insta. Si vous ne me suivez pas là-bas, vous n'êtes pas au courant. Cet après-midi, j'ai emmené mon fils au parc. Cet après-midi, il était 18h. Il n'y avait personne. Vraiment, il n'y avait personne. J'ai emmené mon fils au parc et il y a un vieux qui s'est approché de nous, mais très bizarre, très malsain. Vraiment, il avait un regard très malsain vis-à-vis de mon fils. Et il m'a dit Bonsoir. J'ai dit Bonsoir. Et il m'a dit On n'est que tous les deux ici. Je vous jure, mes pépites, il n'y avait pas plus glauque comme situation. Enfin, bref, il m'a fait très peur. Donc, en plus, j'étais toute seule et tout. Et je lui ai dit Non, non, on n'est pas tous les deux. Il y a mon mari qui court juste là. Il n'y avait pas mon mari. J'étais vraiment toute seule avec mon fils. Enfin, bref, très mauvaise expérience que je vous ai racontée sur Insta et TikTok. Allez-y, me suivez là-bas. Arrêtez de faire vos crevards. Au moins, vous connaissez un petit peu ma vie. Et en plus, il m'arrive toujours des trucs de ouf. Et donc, non seulement on doit faire gaffe à des psychopathes au quotidien, si vous me rajoutez des créatures comme ça, type Wendigo, sans parler des jeans, des fantômes. Même elle, elle a dit Je préfère voir des fantômes. Je te cousine. Je te coupera à 100%. 100%. Wesh, à quel moment ? Wouah, je ne m'attendais pas à ça. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Mes bébites, je vous propose qu'on se retrouve en commentaire pour commenter, enfin, pour débriefer ensemble sur cette première histoire. Sur ce, on va redescendre et puis on va passer à la deuxième. On y va. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam, Cam, j'espère que tout va bien pour toi. Je te connais depuis très longtemps, mais j'ai commencé à regarder tes vidéos que récemment. Au passage, je crois avoir regardé tous les traits d'horreur en même pas 5 jours. Ah oui ! Tu n'as pas eu marre de voir ma tête quand même ? Je voulais te raconter quelques anecdotes, surtout celles durant mon enfance. Tout d'abord, j'aimerais garder mon anonymat, mais tu peux m'appeler Nina, c'est mon surnom. Tout commence quand j'avais 9 ans. À cet âge, j'allais très souvent chez ma grand-mère paternelle, à peu près tous les dimanches. Or, j'y passais surtout la journée quand j'allais la rendre visite. Cependant, un jour, ma grand-mère a insisté pour que je reste dormir pour la première fois chez elle. Moi, toute contente, j'accepte immédiatement ainsi que mon père qui part directement appelait ma mère pour l'avertir. J'étais à côté de mon père et premier élément étrange, la réaction de ma mère. Je l'entendais hausser la voix au téléphone et quand mon père a raccroché, il m'a dit que ma mère m'interdit de rester dormir. J'ai trouvé ça bizarre, mais moi, étant très proche de ma grand-mère, je voulais vraiment rester. Alors, j'ai supplié mon père de me laisser et au pire, je me ferais engueuler par ma mère le lendemain. Mission réussie, je reste dormir chez ma grand-mère. Alors, je ne sais pas si je psychote. Ça y est, je commence à devenir ouf. Je ne sais pas, je vois des trucs. En plus, je vous ai... Alors, pardon, petit aparté, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un jour, je suis revenue au studio, j'ai trouvé... Tu vois le pot de fleurs, là ? Sur la table, je l'ai trouvé par terre. La porte est fermée, mon chat ne peut pas rentrer. Comment un pot de fleurs... Il n'est pas mis au bord. Il ne peut pas tomber tout seul. Je l'ai trouvé par terre. Il n'a pas le chelou. Là, je sens des choses. La journée, tout se passe bien. Mais voilà que la soirée commence et ma grand-mère me propose de dormir dans une des chambres de la maison. Je tiens à te faire une description. La maison comporte cinq chambres qui sont toutes rassemblées dans un long couloir, très, très sombre couloir. Cette maison était celle de mon papa quand il était petit. Elle était donc très ancienne. Au départ, je voulais dormir dans une des chambres qui était spacieuse et me semblait confortable. Cependant, ma grand-mère a voulu à tout prix que je dorme dans une autre chambre, celle de mon père quand il était petit. J'accepte sans voir le moindre souci. Et voilà que la nuit commence. Il faut savoir que la maison est tellement vieille que la porte de la chambre ne se fermait même plus. Donc, elle restait toujours entreouverte et j'avais la vue sur la salle de bain. Mon père m'avait laissé son téléphone pour la nuit car il sait que j'ai du mal à m'endormir sans bruit de pluie ou encore avec le courant. Vers 23h, ma grand-mère dormait et seulement mon papi était éveillé dans le salon. Je commençais à être fatiguée donc je décide de mettre du courant et d'aller dormir. Plus tard, je me réveille car j'avais extrêmement soif. Je n'entendais plus la télé ce qui m'indique que mon grand-père était parti dormir. Je me lève pour aller vers la cuisine sauf qu'au moment d'ouvrir la porte, j'aperçois une lumière blanche dans la salle de bain qui bougeait dans toute la pièce. Je précise bien qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait aucun éclairage à l'extérieur. Moi, petite de 9 ans, j'ai pris peur. J'ai donc décidé de rester dans la chambre malgré le fait que j'avais extrêmement soif. Je me recouche avec la boule au ventre car je sentais que l'atmosphère avait changé. De plus, le courant que j'avais laissé sur le téléphone de mon papa s'était arrêté. Mais comme si quelqu'un avait mis pause à la vidéo. Puisque le téléphone était branché donc la batterie était à 100%. Malgré ça, je remets le courant et repars me coucher. Sauf que, gros problème, je ne me sens pas bien. Je me sentais soudainement oppressée comme s'il y avait un poids sur ma poitrine. Je pouvais bouger mais j'avais comme une peur dans le ventre. Comme si mon cerveau voulait que je quitte cette pièce à tout prix. Après 10 minutes, je décide d'aller dormir avec ma grand-mère. Je prends le téléphone et me dirige vers sa chambre. Ma grand-mère accepte que je dorme avec elle et me voilà maintenant accompagnée. Quand on est enfant et qu'on a peur, on se sent souvent en sécurité avec un adulte, surtout quand c'est de la famille. Pourtant, même étant avec ma grand-mère, je me sentais toujours oppressée. Le même sentiment qui restait. Je me mettais même à trembler sans raison. Mais le pire reste à venir. À un moment, je me mis à entendre des chuchotements comme plusieurs voix qui chuchotent en même temps. Ces chuchotements provenaient du salon. Au début, je pensais que c'était mon grand-père qui était resté au salon et qui allumait la télé. Sauf que quelques minutes d'après, les chuchotements se rapprochaient de plus en plus de la chambre de ma grand-mère. Comme s'ils se rapprochaient de moi. À ce moment-là, je ne pouvais même pas voir ce qu'il y avait car j'étais dans le noir complet. Je ferme les yeux et me bouche les oreilles tellement fort que le bout de mes doigts me faisait mal. Et là, je pense vraiment que c'était un des pires moments de ma vie. Je sens une pression sur mon tibia comme une grosse main qui se pose sur moi. Cette main était d'une froideur mais glaciale et je sentais comme si quelqu'un grimpait sur moi. J'ai senti ces mains sur mon tibia, mon estomac, ma poitrine et mon visage. J'étais prise de panique. Je me mets à convulser mais sans crier ou quoi que ce soit. Dieu merci, je connaissais les sourates et me mets à réciter du Coran dans ma tête. Dis-toi que je n'ai aucun souvenir de comment ça s'est arrêté mais je me rappelle avoir entendu une voix me dire « Chut, chut ! » Et d'un coup, c'est parti. Tu dois sûrement te dire que j'ai dû pleurer et réveiller ma grand-mère. Eh bien non. J'étais tellement terrifiée que je suis restée immobile dans le lit jusqu'au petit matin. En me levant du lit vers 7h quand le soleil s'était levé, je me rends compte que je m'étais fait pipi dessus et que ma couverture était à mes pieds. Je n'ai rien dit à ma grand-mère ou à mon grand-père et j'ai gardé cette histoire jusqu'à mes 11 ans. Jusqu'à ce que j'en parle à mon père qui m'a cru immédiatement. Il m'explique que lui-même entendait des voix quand il était petit et encore des bruits de pas dans sa chambre dont celle où j'ai dormi. Je ne suis plus allée chez ma grand-mère pendant très longtemps après ça. Cependant, j'y suis retournée vers mes 15 ans quand mon grand-père est décédé. Allah y'a rahmou. Fais à son âme. Après quelques mois, encore une fois, ma grand-mère voulait que je reste dormir une nuit ne voulant pas la contrarier surtout après le décès de mon papy. J'accepte. C'était pendant les vacances de Noël. Je devais rester deux jours avec elle. J'avais des devoirs pour la rentrée alors je me suis isolée souvent pour aller faire mes devoirs. À un moment donné, j'étais dans la même chambre où l'événement que je t'ai raconté s'était passé, la chambre de mon père. Puisque c'était la seule chambre avec un bureau, j'étais tranquille sur le lit pour une petite pause quand je lève la tête et je vois un des cadres de la chambre bouger toute seule. Je vous mets tout de suite la vidéo de la pépite qu'elle nous a partageant en pièce jointe. Donc c'est elle qui a appris la vidéo à ce moment-là. En voyant ça, je ne cherche même pas à comprendre. Je quitte la pièce immédiatement. En sortant, j'aperçois un chat, un chat noir, courir dans la chambre de mon grand-père. Je me dirige vers la chambre de mon papy et j'aperçois un petit animal avec des yeux qui brillent sous le lit. C'était trop pour moi. Je cours dans le salon, je supplie ma grand-mère de venir dans la chambre et je lui explique la situation. Ma grand-mère me dit de me calmer et ferme la porte de la chambre. Je précise que la chose était partie quand ma grand-mère est arrivée. Dieu merci ! La nuit s'était bien passée. Le lendemain, je devais partir le soir même car ma mère avait besoin de moi le jour d'après. Donc plutôt que de passer deux nuits, j'allais juste passer la journée et rentrer. Durant la journée, j'étais encore en train de faire mes devoirs quand j'entends quelqu'un m'appeler. C'était la voix de mon grand-père. Il faut savoir que mon papi avait l'habitude de m'appeler Benti, ce qui signifie ma fille en arabe. J'entends très bien sa voix m'appeler et me dire de venir. Je n'ai jamais ressenti ce sentiment de ma vie mais j'ai littéralement mais j'ai littéralement senti mon sang se glacer. Mon corps s'est paralysé et je fixais la porte de la chambre où j'étais. La voix continue de m'appeler mais je savais pertinemment que ce n'était pas mon grand-père mais autre chose de sûrement malveillant comme un jean. Après de longues minutes qui me semblaient des années, j'ai réussi à bouger et à courir dans le salle. Le soir même, j'ai pris mes affaires et je suis partie le plus vite possible. J'aime énormément ma grand-mère mais je n'ai jamais été aussi heureuse de rentrer chez moi ce jour-là. Je ne suis plus jamais restée chez ma grand-mère plus d'une journée après ces événements. J'ai appris par ma mère plus tard que ma grand-mère avait pratiqué de la magie noire dans le passé et que même lorsque mon père était petit, elle avait déjà fait du chirc et plein d'autres choses de la sorte. Je comprends mieux pourquoi elle ne voulait pas me laisser dormir cette nuit-là. Aussi, lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis rappelé que ma grand-mère venait souvent vers moi quand j'étais petite pour réciter des invocations dans une langue que je ne connaissais pas et elle tenait une poêle contenant je ne sais quoi qu'elle faisait exploser avec une cuillère. Enfin bref, voilà mon histoire, j'espère qu'elle t'a plu et que tu sauras me porter conseil. Devrais-je arrêter de rendre visite à ma grand-mère ou devrais-je peut-être plus me méfier ? Merci ma pépite pour ton histoire. Je ne comprends pas ta phrase. Elle avait déjà fait du shirk. Du shirk, c'est de l'association. De l'association, c'est par exemple, tu prends ce produit-là et tu te dis maintenant que j'ai ce produit-là, il ne peut rien m'arriver. Ça, c'est du shirk. C'est de l'association. La seule personne chez les musulmans qui est... Enfin, personne. La seule chose qui peut te protéger chez les musulmans, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que tu as ce produit sur toi qui ne peut rien t'arriver, etc., etc. Donc, je ne comprends pas ta phrase. Elle faisait du shirk. Bon, je ne sais pas. Peut-être que faire du shirk, peut-être que avoir des trucs comme ça, ça te ramène des chétanes, j'en sais rien. À vous de me dire en commentaire. Alors, est-ce que tu devrais arrêter de visiter ta grand-mère ? Non. Est-ce que tu devrais te méfier ? Oui. Est-ce que tu devrais te protéger ? Oui. Il se passe beaucoup de choses chez ta grand-mère. À chaque fois, il t'arrive des trucs paranormaux. Concernant le cadre qui bouge là, c'est assez impressionnant. Après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va s'arrêter de bouger, tu vois. Il bouge vite et on a l'impression qu'il va s'arrêter de bouger. Ce n'est pas comme si qu'il bougeait, mais genre comme une horloge, tu vois. Donc, bon, ok. Oui, tu as vécu énormément de phénomènes paranormaux. Également, le fait que tu t'allonges à côté de ta grand-mère à 9 ans et que tu ne ressens aucun apaisement. Elle n'arrive même pas à te mettre en sécurité. C'est que ton instinct était en alerte même avec ta grand-mère. Et moi, l'instinct, pour moi, il faut faire confiance à son instinct. J'ai toujours fait confiance à mon instinct. Et les seuls moments où je n'ai pas fait confiance à mon instinct, eh bien, j'ai regretté. Vraiment. Non, protège-toi. Tu fais des invocations, tu lis les sourates de protection, et te le corsis comme d'habitude, verser du trône. Tu demandes protection auprès de Dieu quand tu vas là-bas. Récite bien les sourates avant d'entrer dans la maison. Bon, on n'y va pas toujours, toujours, quoi, parce que je ne pense pas que ça soit plaisant à vivre. Et puis, ta mère, voilà, il faut écouter les mamans, hein. Quand la maman dit non, c'est qu'il y a une raison. Surtout pour aller dormir chez la grand-mère. Je ne pense pas qu'elle ait dit non pour t'embêter ou embêter la grand-mère. C'est qu'elle sait des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, toujours écouter les mamans. Et je ne dis pas ça parce que je suis maman. J'ai toujours écouté ma mère et je ne l'ai jamais regretté. Donc, bon. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour débriefer sur cette histoire, pour débriefer sur cette vidéo. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième et dernière histoire. Raconte-nous une histoire. Bonjour Cam. Je viens vers toi pour te raconter mon histoire. À l'heure actuelle, j'ai 24 ans et depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis très sensible au monde invisible. Je peux ressentir, voir ou même parfois entendre des choses dites inexplicables. Je vais t'expliquer ce qui est pour moi là où tout a commencé. De ma naissance à mes 6 ans, nous avons habité dans un vieux corps de ferme avec mes parents ainsi que ma sœur avec qui j'avais 12 ans d'écart. Pendant ces 6 années, mes parents ont quasiment rénové l'entièreté de cette maison. Ils y passaient leur soirée après le travail, week-end, jours fériés et vacances. Mon père a transformé le grenier en 3 grandes chambres. La leur, celle de ma sœur, la mienne ainsi qu'une grande pièce de dressing et de bureau. Cette maison a toujours eu malgré les rénovations une atmosphère suspecte. Il y faisait toujours froid. Ma mère et ma sœur plus sensibles au paranormal que mon père se sentaient toujours observés. Énormément de bruit se faisait entendre, des coups dans les murs que ce soit au rez-de-chaussée ou même à l'étage dans les chambres à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Des bruits de pas dans les escaliers et surtout dans les chambres. Je ne parle même pas des portes qui se ferment seules et qui claquent. Il y avait même une odeur particulière dans la chambre de ma sœur. Information à retenir. Sans surprise, durant la totalité des travaux, mes parents ont été embêtés à énormément de reprises. Il y avait toujours des complications pour poursuivre les rénovations. Les années passent, je grandis et commence à jouer et à parler à quelqu'un dans ma chambre. Ma mère et ma sœur me surprenant à plusieurs reprises à vouloir tendre des jouets à quelqu'un pour qu'il joue avec moi. Ma mère se doutait de ce qu'il se passait. Mes nuits étaient très agitées, réveillées en hurlant. J'étais dégoulinante de sueur, trembloutante. Je finis par dormir avec ma sœur. Elle venait me chercher dans la nuit, prise par la peur elle aussi. Curieusement, dans sa chambre, je finissais tous les matins par me réveiller au pied du lit, au sol. Je n'avais aucun souvenir de m'être levée et surtout, je n'avais aucun intérêt à dormir par terre sans couverture complètement frigorifiée. Le parquet a craqué juste derrière moi, ici. Il est 21h34, il fait totalement nuit dehors. Voilà, je tiens à préciser l'ambiance. Ma sœur avait caché tous les miroirs de sa chambre, marre de voir une ombre passer à travers et par peur de voir apparaître quelque chose de terrifiant, car elle le savait, les plus gros phénomènes étaient dans sa chambre. Une nuit de plus à être terrifiée de tout ce qu'on pouvait entendre, nous nous empêchions de respirer pour pouvoir entendre ce qu'il pouvait se passer. Des bruits de pas ont commencé à monter l'escalier. arrivés vers la porte de la chambre de ma sœur en passant par le couloir. Nous nous sommes collés l'une à l'autre de peur et soudain, nous avons clairement entendu une respiration d'homme juste au-dessus de nos têtes. Nous avons même senti quelque chose s'asseoir et tirer la couette au bord du lit. Figés de terreur, nous avons réussi par je ne sais quel moyen d'hurler. Ma mère nous a rejoint dans la chambre et a commencé à demander à cette entité de nous laisser tranquilles et de partir immédiatement d'ici. Si seulement ça avait été aussi simple. Les phénomènes ne se sont jamais arrêtés pendant ces si longues années. Les phénomènes ne se sont jamais arrêtés pendant ces si longues années. Toutes les nuits, nous vivions en boucle ces bruits, cette respiration à côté de nos têtes et cette odeur de pourriture. Quelques semaines plus tard, ma sœur qui avait maintenant 17 ans a fait le mur pour aller voir son petit copain qui était notre voisin. Pour le cacher à nos parents, elle a placé sous sa couette des oreillers pour que si ma mère passe, qu'elle ne se rende pas compte qu'elle était sortie. En rentrant à 6h du matin avant que mes parents ne se lèvent, en entrant dans sa chambre, elle est stupéfaite. Le lit avait été entièrement refait. Les draps bien tirés et les oreillers bien en place à la tête du lit. Pensant que mes parents se sont rendus compte qu'elle avait découché au petit déjeuner la première chose qu'elle fait, c'est de dire qu'elle était partie cette nuit chez son petit copain et s'excuser auprès de mes parents. Furieux, mes parents, pas au courant, l'ont sermonné. Ce n'est qu'en discutant avec ma mère quelques heures après qu'elles ont compris que ni ma mère ni moi-même avions touché à son lit, ni même entré dans sa chambre pensant qu'elle y dormait. cet esprit qui vivait avec nous avait refait son lit. Il peut venir chez moi pour faire un petit peu de ménage ? Non, je rigole. Je rigole, je m'occupe du ménage. Pas de soucis. Suite à ça, ce fut la goutte de trop. Ma mère a fait venir plusieurs passeurs d'âmes qui constatent tous qu'un homme d'une cinquantaine d'années était présent dans la maison mais ne veut absolument pas partir. Aucun d'entre eux n'ont réussi à le faire partir tellement il était attaché à cette maison. Cet homme était apparemment très en colère de toutes les rénovations que mes parents avaient réalisées. Ma mère a donc fait de multiples recherches auprès de la mairie de notre village concernant notre maison. Elle a fini par trouver qu'en 1913, l'ancien propriétaire de notre maison s'est suicidé dans le grenier en se pendant aux poutres apparentes. Son corps y est resté plusieurs semaines avant qu'on ne le retrouve en décomposition. D'où cette odeur très particulière qui irait dans la chambre de ma soeur. Ma mère en a eu assez et nous avons déménagé en 2006. Les nouveaux propriétaires n'y sont restés que dix mois. Les suivants un an et les troisièmes quatre mois. Il m'arrive de passer devant cette maison encore aujourd'hui et c'est une femme qui y vit seule maintenant. En regardant à la fenêtre de l'ancienne chambre de ma soeur je vois encore une ombre observant l'extérieur. Depuis cette histoire j'ai toujours gardé cette faculté de pouvoir voir certaines choses et d'entendre. Cela m'a même permis d'éviter un accident de voiture à ma mère et moi-même quand j'avais sept ans. Mon oncle étant décédé que depuis six mois je l'ai vu apparaître à la place passager avant à côté de ma mère qui s'endormait au volant me regardant en disant de ne pas la laisser s'endormir. Immédiatement je réagis en criant à ma mère que tonton lui disait de faire attention et de ne pas dormir. stupéfaite elle a immédiatement redressé le volant et nous a évité de terminer dans un fossé. Ce jour-là il nous a sûrement sauvé la vie. A l'heure actuelle je tente de vivre au mieux avec ce don malgré tout ce que je peux vivre encore aujourd'hui. J'ai vécu énormément d'autres histoires paradromales mais je trouvais cela intéressant de te partager comment tout avait commencé pour moi. Merci de m'avoir lu Cam Bonne soirée. Je t'en supplie raconte-nous dans d'autres mails les histoires les plus oufissimes que tu as vécues comme t'entends et tu vois. Je pense que ta vie doit être assez particulière. Donc s'il te plaît raconte-nous dans d'autres mails les histoires les plus flippantes que tu as vécues. Ton histoire elle est ouf. Moi j'adore les histoires quand vous nous expliquez tous les phénomènes paranormaux et qu'ensuite on a l'explication quand vous commencez à faire des recherches à la mairie ou alors etc. dans les journaux. Personnellement j'ai adoré ton histoire après l'histoire du lit je trouve ça ouf. Franchement pourquoi ? Pourquoi avoir fait le lit ? L'histoire où vous entendez en fait des bruits dans les escaliers le pire c'est que tu n'es pas la seule à entendre ça il y a ta soeur qui a couvert les miroirs de sa chambre. Alors déjà niveau feng shui c'est pas bon d'avoir des miroirs dans sa chambre et niveau islam c'est très mauvais et d'avoir des miroirs dans sa chambre. Dans la religion musulmane je suis désolée je vous parle souvent de cette religion parce que c'est la mienne mais si j'avais été chrétienne je vous aurais parlé souvent du christianisme. En islam les miroirs sont à... il faut pas avoir beaucoup de miroirs chez soi tout simplement c'est pas bon c'est pas bon après est-ce que c'est du... voilà c'est de la spéculation je sais pas moi on m'a toujours dit il ne faut pas déjà de une jamais dans sa chambre on m'a dit les miroirs surtout pas en face du lit parce que c'est un miroir après avec les années j'ai entendu dire que dans d'autres religions ça se disait que c'était des portails et qu'il fallait absolument pas mettre un miroir en face du lit le fait que ta soeur couvre tous les miroirs de sa chambre ça m'a fait rappeler à un souvenir étant petite quand ma tata du côté de mon papa donc la soeur de mon papa est décédée à l'âge de 41 ans donc très très jeune et en fait on était parti en Tunisie pour l'accompagner dans son décès en fait elle était très très malade et effectivement elle est décédée quand on était là-bas c'était la soeur de mon père et je ne vais pas vous mentir c'était un moment assez choquant j'avais quoi ? j'avais peut-être 11 ans et la chose qui m'a choquée c'est de voir tous les miroirs de la maison alors c'était une très très grande maison tous les miroirs avaient un drap dessus et ça ça m'avait choquée étant petite et j'avais demandé pourquoi vous mettez des draps et en fait je ne sais plus qui m'avait dit ça mais c'était pour que l'âme de la défunte donc de ma tata ne se voit pas dans le miroir donc quand on m'a dit ça j'ai mon cerveau de petite fille était choquée donc là ça m'a rappelé ce souvenir-là quand j'ai lu ton histoire ton histoire elle est ouf ce que vous viviez incroyable les prochains propriétaires qui ont quitté vite les lieux incroyables la femme seule qui y vit du coup maintenant depuis plusieurs années je pense qu'elle doit en vivre des vertes et des pas mûres qu'elle nous écrive un mail aussi on est là pour l'écouter en tout cas voilà mes vépites j'espère que ce thread horreur vous a plu il était très long celui-ci j'espère que que ça vous plaît de toute façon je sais très bien que plus les threads horreurs sont longs plus vous aimez donc voilà le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne l'abonnement là c'est le pom-pom sur la garonne si vous vous abonnez je vais regarder dans mes statistiques combien de pourcentage de personnes regardent mes vidéos sans être abonné hein au cas où je dis ça au cas où vous savez quand vous cliquez sur s'abonner c'est pas payant c'est totalement gratuit ça vous coûte rien je vous promets il n'y a pas d'entre-loup sur ce voilà mes pépites je vous embrasse très très fort sachez que mercredi voilà qu'il va arriver il y a une anecdote vendeuse donc je sais que vous adorez ce genre de vidéo donc ne la ratez pas je vous fais de très très gros bisous et surtout ne regarde pas derrière tout c'est un peu c'est dur ça c'est dur c'est dur c'est dur Sous-titrage ST' 501